allez les sagittaires c'est parti pour votre guidance comme d'habitude ces guidances restent générales je suis toujours obligé d'évoquer plusieurs cas donc où vous verrez ce qui vous parlez ce qui vous vibre et puis si vous voulez avoir des informations complémentaires vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendant et lunaire et si vous ne les connaissez pas j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver et puis n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle ci d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour si vous avez des questions tous les liens sont en dessous de la vidéo et puis si vous avez des questions vous pouvez m'écrire via messenger ou à la lame libérienne tout attaché sans accent arrobas gmail.com ah oui je voulais vous dire aussi quand je vous dis par exemple que pour telle carte a pour présenter le signe des gémeaux de ceci de cela ça peut parler du signe solaire mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire soyons d'accord comme ça je vous le redis pas à chaque fois vous saurez comme pour les guidances d'été j'ai pris quatre cartes du tarot mythique avec en première carte première quinzaine de septembre deuxième quinzaine première quinzaine d'octobre et deuxième quinzaine d'octobre on aura ensuite une carte de l'oracle des fées on aura deux cartes parce que vous en avez deux qui sont tombés en même temps de l'oracle des rebelles sacrées et enfin une carte de guérir avec les anges on verra un petit peu la partie vitaux et ensuite on terminera avec les fleurs de bac pour vous aider émotionnellement donc on va commencer tout de suite avec votre première carte pour cette première quinzaine de septembre et nous avons l'étoile magnifique carte en plus une arcane majeur donc message important bon alors l'arcane ça peut ça peut représenter le signe des versos même si pour moi un enjeu c'est plutôt la carte de la tempérance mais bon voilà sachez le donc les toiles ça peut vous représentez vous si vous êtes une femme ou si vous reconnaissez dans le féminin sacré ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment maintenant ça aussi je pense que vous avez l'habitude donc les étoiles on vient ici parler de protection d'espoir aussi un envoyé là elle est à genoux devant la boîte de pandore de laquelle sort alors on dit des insectes moi j'y vois plutôt des papillons qui sont plutôt signe de la transformation on espère quelque part que quelque chose va changer dans le bon sens elle est en train de regarder une sorte de personnage qui est une femme qui est d'une lumière jaune dorée avec un arc en ciel derrière on peut penser que c'est un de ses guides donc ici comme je vous le disais on a pandore qui représente vraiment l'aspect féminin de la nature humaine alors elle elle a des qualités de réceptivité de douceur de sentiments d'imagination d'intuition elle représente aussi la protection la visualisation aussi créatrice pour certains et pour la peine du coup je pense qu'elle va pouvoir entre guillemets adoucir ce qui va se passer un peu par la suite on verra bien avec les messages complémentaires alors le coffre on disait que c'était le coffre d'où sortaient tous les mots on peut penser à quelque chose de défendu on peut penser à rentrer un peu plus loin dans son inconscient à essayer de de savoir de connaître davantage de choses en l'ouvrant donc on peut penser ici à une femme quelque part qui s'accroche qui reste positif et optimiste face à l'avenir malgré tout ce qui a bien pu lui arriver avant elle est vraiment plutôt elle à avoir la foi c'est une femme qui est bien connectée aussi généralement c'est une carte qui en demi-teinte alors bon peut-être que certaines ont découvert certaines choses ou sont dans l'attente en tout cas de voir certains de leur espoir se réaliser là avec cette carte on vous conseille vraiment de faire des visualisations et puis prendre un petit peu le temps de tirer les leçons des expériences passées voir ce qui en ressort vraiment de bénéfique la seule mise en garde que je viendrai vous faire avec cette carte pour certains ou certaines c'est de faire vraiment attention à tout ce qui est espoir aveugle ou à l'inaction à pas se duper à pas vivre dans des mondes on va dire dans dans des chimères dans des illusions à rester justement quelque part que que dans sa tête et à pas agir dans un dans le plan concret parce que comme vous savez les idées bon c'est bien joli mais ça demande aussi de l'action généralement de votre part vous pouvez pas non plus passer votre temps à émettre des souhaits puis attendre que tout vous tombe tout cru on va dire dans la bouche peut-être que certains espèrent qu'une situation par exemple aussi va va s'arranger on a si vous voulez quelque part ici ça y est maintenant que les choses sont sorties ont été mises au grand jour que les choses se savent un que là ça y est on n'est plus aveugle parce que justement on a été tapé un peu plus dans le sombre de voir vraiment après ben qu'est ce que ça va donner est ce qu'on va réussir à passer au dessus est ce que ça nous plaît ce qu'on peut faire avec et bien comprendre que quoi qu'il se soit passé il y a quand même quelque chose de bon à en sortir et s'accrocher dessus en tout cas enfin resté vous voyez elle est en train de regarder justement le personnage lumineux malgré on va dire toute la nuit là qui est en train de lui passer devant elle reste sur la lumière comme si elle regardait un phare après ne soyez pas comment dire trop optimiste ce que je veux dire par là c'est que il faut voir les choses justement telles qu'elles sont en revenant aussi au centre de votre coeur et voir si ça résonne vraiment avec vous il y a des cas par exemple où l'acharnement thérapeutique ça sert à rien vous voyez à toujours vous dire bon ça s'est passé mais c'est pas grave on peut passer au dessus il y a un moment faut voir si tout le monde est heureux dans cette situation si les choses sont cohérentes juste et équitable pour tous mais il semblerait malgré tout ici en tout cas qu'il y ait une envie en tout cas alors de la part de cette femme ça c'est sûr si vous êtes un homme j'espère de la vôtre aussi mais en tout cas elle a envie d'y croire elle a envie de passer au dessus ça c'est sûr juste essayer de prendre le temps de voir ce qu'il y a à faire et surtout que ces choses soient faites pour de bonnes raisons donc là on est d'accord on est dans l'espoir on est dans l'attente on va voir ce qui va se passer après on va voir si un peu plus d'action quelque part alors nous avons magnifique la reine de deniers alors les deniers on est plutôt dans l'aspect financier matériel c'est plutôt des signes de terre donc taureau vierge ou capricorne donc on peut se demander ici si c'est deux femmes différentes vu que ce n'est pas les mêmes signes ou si par exemple vous êtes en train d'attendre après cette femme ou que cette femme peut peut-être vous aider la reine de deniers c'est quand même l'abondance voyez elle est assise tout est en or on peut venir un peu sur le chakra sacré quand même avec la couleur orange elle tient un denier son trône est en or elle a une grappe de raisin qui est bien mûre bien juteuse il y a du vert derrière qui est justement la couleur de l'abondance mais aussi de la guérison si certains par exemple avaient des problèmes de santé on peut penser qu'ici bah là il n'y en a plus presque j'ai envie de dire ou en tout cas que ça s'est arrangé donc de la même manière ça peut vous présenter vous mais bon là c'est pareil moi j'aurais tendance à croire que c'est aussi une femme extérieure à vous parce que c'est pas votre signe tout comme la carte de l'étoile peut-être plus les énergies du moment après peut-être que c'est le type de femme que vous avez envie d'être mais ça peut être une amie une femme en tout cas qui a un lien avec l'argent une femme qui peut vous aider par exemple financièrement de la même manière ça peut représenter aussi une femme qui aime l'argent qui peut se montrer aussi vénal après avoir selon les cas mais bon après l'espoir de certaines choses ici en tout cas vous voyez bon elle est assise elle est plutôt stable c'est une femme qui est sensuelle qui est réceptive sinon dans le tarot mythique elle s'appelle onphal ce qui veut dire nombril donc vous voyez quand on parlait tout à l'heure de chakras sacrés on en revient à peu près à la même zone et elle s'appelait comme ça tout simplement parce que les grecs pensaient que le siège de la passion était nombril donc vous avez peut-être envie aussi d'avoir une relation passionnée ou que c'est une femme qui déclenche une certaine forme de passion aussi chez vous en tout cas elle appelle à la satisfaction physique mais aussi à l'élément primordial de notre force et de notre dignité donc comme je vous l'ai dit bon il ya deux cas de figure il y en a une qui a beaucoup de possession mais qui aide les autres et puis il y en a une autre peut-être qui aurait plutôt envie de vous déposséder si on peut dire ça comme ça après onphal elle est quand même plutôt généreuse c'est une femme qui est consciente de ses droits qui dirige librement son destin elle est pragmatique elle sait défendre son territoire et c'est bien c'est une femme qui veut le meilleur en fait tout simplement et puis onphal elle représente aussi le sens de la valeur personnelle elle elle s'aime elle se traite bien et ça à tous les niveaux donc peut-être que si vous êtes une femme vous avez envie en tout cas justement de mieux vous traiter de mieux vous aimer de peut-être que dans cette période vous allez vous dire que vous méritez vraiment d'être heureuse le meilleur pour vous et que vous avez envie justement d'arriver à ça si vous êtes un homme on l'a on peut penser peut-être que ces deux femmes différentes ou que vous avez de l'espoir par rapport à l'une tout simplement ou peut-être que vous aussi vous avez envie d'être comme cette reine de denier peut-être que vous serez dans une période par exemple grand prince entre guillemets mais bon sachez que la reine de denier c'est une femme qui invite à bâtir des choses stables et sécurisantes vous voyez elle elle a besoin d'être assise sur un trône d'être bien que tout soit parfait elle n'a pas envie d'être sur un terrain glissant quelque part elle demande quand même un petit peu d'être à la hauteur en tout cas sur le point financier et matériel comme je vous le disais ça peut être aussi tout simplement que certains inspirent à une certaine abondance parce que grâce on va dire à l'introspection qui est faite ici parce que là on on va dans l'ombre pour en faire sortir la lumière donc on peut se rendre compte de faux schémas de mauvaises habitudes de choses qui ne vont pas forcément dans le bon sens et après essayer de repartir en faisant des affirmations positives qui vont dans le sens de ce qu'on veut d'en faire des visualisations avec les vibrations associées parce que si vous n'avez pas les vibrations en face en même temps que vous émettez vos voeux, vos affirmations etc ça n'a pas marché pareil donc si vous voulez aller là, il faut associer les deux puis il faut rester optimiste aussi malgré ce qui peut arriver ou ce qui a pu arriver bon on va voir du coup les messages complémentaires qu'on a pour cette reine de Denis avec l'étoile alors pour certains, protection de sa bonne étoile pour une femme, belle orientation tant au niveau matériel qu'au niveau de la santé bonheur total ou certitude d'une réalisation prochaine de ses voeux pour d'autres, guérison en passant par le biais de la naturopathie pour d'autres encore, détente, bonne nuit, cocooning décoration de son habitat pour d'autres, ça peut être aussi le goût de la nature des beaux endroits, de l'écologie, du jardinage pour d'autres, c'est du flair, de la rentabilité financière, immobilière ou commerciale ou provenant d'un travail artistique, esthétique ou dans le domaine ésotérique pour d'autres aussi, ça peut être une période qui représente un bel aspect aussi pour consolider sa vie amoureuse comme une mise en ménage, la conception d'un enfant, la naissance d'une fille une meilleure entente aussi confiance en sa mère ou en sa conjointe alors au niveau matériel car c'est quelqu'un qui sait vous prodiguer de sages conseils, des cadeaux quelqu'un qui partage un même idéal que vous ou ça peut être aussi l'aide d'une femme d'un point de vue financier on va essayer plus de le voir comme ça que dans le côté vénal et bon pour certains n'éloignez pas non plus ces possibilités après on va voir la suite on va voir ce que vous réservez votre première quinzaine d'octobre ouais bon bah le diable alors le diable aussi une arcane majeure donc on prend pas peur même si elle est beaucoup plus sombre mais bon vous voyez quand je vous parlais de femme vénale bon dans certains cas ça peut quand même être possible là avec le diable à côté de la même manière si vous êtes un homme je dis pas que vous êtes le diable mais vous êtes peut-être quand même tenté entre deux personnes différentes là ça vient parler quand même aussi de ça le diable il y a des tentations il y a le côté charnel, sexuel qui ressort et puis avec l'étoile avant qui ouvre la boîte de Pandore qui a envie de savoir ce qui se passe il y a peut-être que justement la reine de Denis a été découverte peut-être que vous avez une maison ou que vous avez eu envie d'avoir une maison ou eu envie etc je veux dire le diable c'est aussi la luxure par rapport au côté financier après on peut aussi tout simplement parler d'attachement ici ça peut être vraiment les traits fonds de votre inconscient dans lesquels vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes trop attaché alors justement peut-être trop au bien peut-être trop à certaines personnes peut-être à des mauvaises habitudes bon après le diable c'est pareil sachez que ça représente le signe du Capricorne pour vous mesdames peut-être que ça c'est vous ici que vous aspirez à certaines choses et puis que bon vous allez tomber sur quelqu'un qui lui aura peut-être pas forcément envie de durable peut-être que d'autres avaient une distance au niveau physique par exemple avec leur partenaire et qu'on les invite ici à avoir davantage de relations peut-être une période un peu plus on parlait de passion déjà avant ça peut parler aussi de relations passionnelles le diable mais bon généralement c'est plutôt dans le côté destructeur alors à faire attention parce qu'il est charmeur il est magnétique on peut parler ici aussi du don de magnétisme si certains se demandaient si vous êtes un homme ici ça peut être une confirmation aussi que vous en avez si vous êtes une femme il y a peut-être cette notion là qu'il y a une sorte d'attraction quelque chose vraiment qui vous attire comme des aimants mais on attire ce qu'on vit donc peut-être que vous aussi vous avez des dons de magnétisme en réalité bon en tout cas ici on a le dieu Pan qui représente lui plutôt le côté un petit peu lubrique c'est un homme à moitié bouc alors on parle aussi des fois de bouc émissaire c'est-à-dire que souvent il y a peut-être des gens qui projettent leurs propres défauts sur vous c'est ça être en fait un bouc émissaire donc lui c'est l'esprit sauvage sexuel et fertile de la nature on l'appelait aussi le grand tout j'ai dû le mépriser mais bon ils étaient quand même bien contents d'utiliser son pouvoir donc c'est vraiment quelqu'un qui effraie autant qu'il fascine dans un sens où ça peut représenter aussi tout simplement les énergies du moment par exemple là comme on a été tapé un peu dans le très fond on va dire que là on revient sur la lumière et puis bon il y a des petites choses apparemment qui sont peut-être pas encore complètement réglées parce qu'ils nous obligent du coup à retourner encore plus loin encore plus profond à justement aller taper dans nos peurs dans ce qui peut faire honte alors surtout au niveau sexuel le diable on peut parler également d'emprise c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de relations passionnelles des fois malheureusement il y en a vraiment qui sont sous la coupe de quelqu'un et bon moi j'appelle ça c'est plus fort que toi on n'arrive pas à s'en sortir on ne sait pas pourquoi mais cette personne quoi qu'elle dise quoi qu'elle fasse on lui pardonne tout on la laisse nous traiter d'une manière dont on ne va pas se laisser traiter donc là si vous êtes une femme veillez bien à vous faire respecter parce qu'apparemment ici vous avez vraiment bien le potentiel pour si c'est vous donc il n'y a pas de raison après derrière de se laisser mener en esclavage et de se faire tyranniser si cette chose doit arriver si cette relation par exemple doit se faire avec cette personne assurez-vous de trouver vraiment votre compte là-dedans pour pouvoir vous respecter pas vous perdre avec lui dans la grotte merci méfiez-vous on ne vous a pas demandé ici d'ouvrir la poite de pendeur pour vous jeter dedans ou alors pour vraiment en faire sortir le meilleur de vous après ce qu'elle vient par exemple avec quelqu'un qui est complètement différent de soi c'est qu'on peut confronter ses croyances ça peut renforcer certaines de vos certitudes ça peut vous ouvrir la porte aussi sur d'autres un peu d'ouverture d'esprit c'est pas mal aussi de temps en temps bon après sachez que le dieu pan c'est pas forcément quelqu'un de méchant c'est juste quelqu'un d'un peu fou d'une nature un peu rustre alors ça peut représenter aussi pour certains un contrario avec l'idée on va dire de libération d'essayer des nouvelles choses la porte du sexuel ça peut être aussi tout simplement des blocages des inhibitions qu'on vous invite ici à dépasser en vous rappelant que le corps c'est la jouissance de revenir quelque part à aimer votre corps ce que elle elle sait déjà bien faire d'ailleurs et souvenez-vous que quand on vous amène des gens dans votre vie c'est pas pour devenir comme eux mais c'est pour vous inviter à développer certaines qualités qui sont déjà en vous mais qui demandent à s'exprimer c'est un peu comme vous dire on ne peut pas être que lumière comme la carte ici qui est un petit peu en une teinte personne n'est parfait mais plutôt que de réprimer ces parties sombres de les accepter complètement pour pouvoir retrouver vraiment sa puissance et ainsi se délivrer bon en message complémentaire en tout cas ces deux cartes-là ici le message qui est c'est demande repoussée c'est-à-dire peut-être que certains avaient envie de faire une demande comme une demande de mariage ou une demande d'emménagement je ne sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas là a priori on va dire que ce n'est plus d'actualité ou qu'il vaudrait mieux peut-être la faire mais plus tard si vous voulez avoir une réponse positive ah oui puis je suis en train de penser aussi donc parler d'attachement ça peut être aussi des dépendances qui ressortent pour combler par exemple la manque affective quand on fume qu'on boit qu'on prend de la drogue etc on essaie de se remplir de quelque chose qui nous manque donc peut-être avoir aussi de quoi vous vous nourrissez ça peut être aussi des excès au niveau alimentaire on vous parlait ici de guérison par la naturopathie et peut-être à revoir aussi justement comment dire qui serait bon à éviter de manger par exemple d'ailleurs le diable s'il y a bien une carte qui représente l'excès c'est quand même bien celle-là et comme vous le savez les excès dans un sens ou dans un autre c'est jamais bon alors sinon un message complémentaire ici avec la reine de Denier pour certains épanouissement matériel voire enrichissement surtout pour une femme si elle a développé des qualités de patience prudence organisation intégrité et gestion d'argent il faudra cependant encore se défendre contre toute atteinte à sa stabilité concrète pour d'autres il faudra peut-être revoir un petit peu un entourage qui pourrait s'avérer mauvais et porter une certaine atteinte à votre stabilité ça peut être bon c'est des enfants par exemple ou des collègues d'un point de vue professionnel qui manquent de discipline par exemple ça peut être des hypocrites des gens malhonnêtes surtout surtout a priori venant d'une femme là par rapport à la santé on exige de vous une certaine sopriété d'aller au grand air et de faire du sport donc peut-être qu'ici on va dire c'est la rentrée vous êtes plein d'espoir vous avez envie de faire comme au 1er janvier plein ou plein de bonnes résolutions vous vous imitez dans la deuxième quinzaine malheureusement en première quinzaine d'octobre on va dire qu'on a un petit peu l'effet inverse ça fait vraiment là il n'y a pas plus grand contraste j'ai envie de dire bon ou alors vous allez être tout simplement tenté donc on va voir maintenant ce que vous réserve votre dernière quinzaine d'octobre et nous avons le 5 d'épée bon en demi-taste aussi le 5 d'épée un petit peu comme l'étoile alors les épées là on vient plutôt au niveau mental ça peut être des signes d'air mais bon là il y a deux personnages signes d'air balance j'ai mon verso après bon là il y a deux personnages on est avec Apollon qui ici a 5 épées qui font penser moi un petit peu à l'épée de la justice qui implique un peu de rigueur etc avec Oreste à ses pieds qu'on pourrait prendre aussi pour un enfant alors c'est les vierges qui l'ont eu cette carte au même endroit aussi dans leur jeu pour la rentrée là quand on regarde cette carte on a l'impression que c'est un peu comme un enfant qui s'est disputé par sa maman et qui lui rappelle un petit peu les règles de la maison d'autant que justement cette carte là Apollon il vient demander à Oreste d'accepter des contraints des frontières des limites qu'elles soient intérieures ou extérieures d'ailleurs de faire face à son destin sans se plaindre ou fuir ce qui est sûr c'est que là on va vous demander de prendre vraiment conscience de la réalité quand on vous parlait déjà d'ouvrir les lieux avant c'est peut-être pour ça aussi justement que vous êtes retapé dans le sombre c'est pour justement voir vraiment jusqu'où allez-vous limite un peu comme vous redonner une dernière claque j'ai l'impression c'est-à-dire que vous avez peut-être eu des choses avant qui n'ont peut-être pas été super sympas vous êtes reparti un petit peu comme en 40 pleine d'énergie d'envie d'espoir etc vous avez commencé à remonter et puis derrière arrive entre guillemets la tentation que ce soit sous forme alimentaire professionnelle sentimentale etc et si vous voulez s'entraîner là-dedans vous allez vous faire rappeler à l'ordre gentiment derrière où ça va vous permettre de voir ce que vous ne voulez plus moi je pense que c'est plutôt pour ça c'est de voir ce que vous ne voulez pas ce qui n'est pas bon pour vous comme je vous l'ai dit vous n'êtes pas obligé d'aller au fond de la grotte personne ne vous force à rentrer dedans chacun est libre et responsable de ses choix je vous le rappelle et le 5 d'épée quand il vous dit de ne pas avoir des ambitions de portée de ne pas voir trop haut trop loin d'avoir les yeux bien ouverts et de souhaiter aussi des choses qui sont entre guillemets faisables c'est pour mieux vous hésiter derrière d'être contraint de ravaler votre fierté voire pour certains même de devoir faire machine arrière ça peut être pour certains j'aurais à me dire par exemple au niveau du travail ça peut être une offre alléchante par exemple qu'on vous fait ici vous avez réussi finalement à vous lancer vous voulez vraiment quelque chose vous êtes bien à votre poste et puis ici on peut venir entre guillemets vous débaucher si vous le faites de la même manière réfléchissez bien pesez pour et contre parce que c'est pas le tout de vouloir aller ailleurs il faut voir aussi derrière comment vous pouvez peut-être quitter votre ancien boulot ou reprendre une nouvelle carrière est-ce qu'il n'y a pas des formations un minimum de diplômes à avoir un temps avant de pouvoir partir il y a peut-être des contrats par exemple que vous avez signés aussi qui vous engagez d'une certaine manière parce que là comme je vous le disais on revient sur ce qui vous lit sur ce qui vous attache essayez plutôt de mettre cette période à profit pour ne pas vous faire réprimander par la suite soyez honnête avec vous-même et avec les autres tout simplement donc on va voir ce que donne l'étoile ici un message complémentaire période de protection permettant de se réorienter de justesse au niveau sentimental ou social administratif ou légal mais aussi d'un point de vue créatif ou médical pour certains ça peut être d'excellentes idées et intuitions in extremis pour trouver une solution en revanche qui sera idéale pour certaines situations qui peuvent être parfois désespérées pour d'autres ça peut être le changement d'une conduite agressive en une conduite calme respectueuse avec de la douceur et d'équilibre pour d'autres encore ça peut être la possibilité de s'excuser de ses actes ou de ses paroles blessantes ça peut être aussi la possibilité d'éviter de faire des grandes erreurs des conflits mais aussi surtout de ne pas reproduire ces mêmes erreurs à l'avenir donc autant vous parler de tirer des leçons du passé là ça revient justement alors pour d'autres il y a l'apaisement de certaines tensions d'autres encore vont être protégés d'agressions d'un procès d'un divorce ou d'un échec dans des études ou d'une opération il y en a peut-être qui vont enfin réussir à sortir d'une secte ou d'une religion trop figée a priori vous êtes quand même protégés malgré tout mais on dit toujours c'est pas parce que vous avez passé à travers des gouttes que vous êtes protégés etc. qu'il faut tenter le diable alors d'ailleurs on en parle du diable en message complémentaire suite à une gestion trop orgueilleuse et incohérente de vos énergies physiques psychiques ou financières pourtant puissantes voire d'une attitude tyrannique envers votre entourage pour certains votre entourage pourra se révolter vite et vous fera perdre votre récente ascension intellectuelle politique sociale ou matérielle donc il y a quand même du risque qui est là justement pour certains ça peut être le risque d'une défaite sentimentale par manque de sincérité de correction d'attitude trop colérique de violence ou d'influence négative alors faites bien le tri dans vos relations ça a l'air de ressortir on vous protège on vous dit avec l'étoile que vous allez vous en sortir une extrémiste mais là avec le diable on vient vous dire à condition que vous restiez sincère correct respectueux que vous vous calniez et que vous fassiez du tri autour de vous et puis pour d'autres on peut parler à nouveau de problèmes sexuels alimentaires ou chirurgicaux à bien surveiller aussi c'est pas pour rien qu'ici je pense qu'on vous a évoqué la naturopathie pour reprendre votre santé en main aussi pour certains j'entends alors avant de poursuivre quand j'ai fait votre guidon je suis tombée sur leur miroir 17h17 je vais pas prendre le temps de vous l'expliquer encore dans la vidéo pour pas que ça la rallonge mais je vous mettrai un lien en dessous qui est assez complet avec l'ange gardien la numérologie etc enfin voilà pour ceux qui voudront ce sera disponible alors maintenant on va regarder la carte que vous avez eue avec l'oracle des fées qui est allez-y doucement arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous alors je vais le mettre ici alors là on a du bleu foncé et du bleu clair bon on peut penser ici à la communication d'ailleurs là je vois les dauphins je vous mettrai aussi un lien pour les totems et le bleu foncé c'est plutôt comment dire comme le lapis la julie là qu'on a c'est plutôt pour le troisième oeil donc quand on vous disait garder les yeux bien ouverts ça remet un petit coup pour moi aussi dessus alors c'est marrant vous voyez là on avait donc justement un petit personnage enfin une femme avec un arc-en-ciel là ici on a à nouveau une femme avec aussi cette belle boucle d'arc-en-ciel qui est là l'arc-en-ciel c'est ce qui fait le pont entre la terre et le ciel mais ça représente aussi une idée quelque part d'harmonisation il y a peut-être certains qui vont devoir on va dire faire un soin pour remettre leur chakra là en tout cas on revient ici sur la notion de contrôle alors que ce soit vous qui vous fassiez contrôler par vos instincts par d'autres personnes par vous-même ou que vous vous le fassiez avec les autres peut-être une tendance comme ça aussi on a tous en nous un petit peu de rigidité qui peut venir d'ailleurs de la blessure de trahison passage qui fait qu'on a besoin de contrôler les choses de mener la danse d'être sûr alors que ça peut pareil venir d'un certain manque de confiance mais ici on vous invite davantage quand même à vous laisser porter par le cours de la vie à relâcher quelque part justement cette notion de contrôle à vous relaxer à laisser faire aussi les choses en fait à être dans le lâcher prise donc composer plutôt avec ce qu'on vous amène chaque jour et de voir si c'est bon ou pas pour vous ou pour les autres également peut-être il y en a peut-être autour de vous qui sont grands qui sont majeurs qui sont vaccinés qui n'ont pas besoin que vous décidez de tout ce qu'ils ont à faire à leur place pour certains il faut savoir les laisser grandir un petit peu couper le cordon ça peut paraître un peu dur dire comme ça mais des fois avoir trop d'ambition ou décider trop de ce que les autres doivent être ou faire etc c'est pas les aider ça vous sécurise vous mais ça ne sécurise pas les gens autour de vous et puis ça ne les rend pas responsables surtout de leur vie et puis sinon cette carte elle peut venir dire à certains qui ont peut-être tenté avant pendant cette période de provoquer un événement en particulier que votre peur a érigé des barrières quand je parle de peur avoir besoin de tout contrôler c'est pas être dans l'amour c'est être dans la peur et puis souvenez-vous que l'univers a toujours des plans bien meilleurs que les nôtres alors laissez-le faire un petit peu et faites-lui confiance prenez chaque chose l'une après l'autre puis acceptez que de temps en temps les choses ne se passent pas forcément comme vous voulez alors je vais vous donner maintenant les différentes significations qui sont données par cette carte détendez-vous et ayez la foi jouez communiquez avec les dauphins prenez un bain au sel de mer allez nager ne vous barrez pas la route on va passer maintenant à la première carte qui est tombée avec l'oracle des rebelles sacrés et nous avons eu hop alors après la tempête bon bah on reste toujours dans les bleus là on a une chouette alors la chouette qui représente généralement la sagesse je vous mettrai aussi un lien pour cet animal totem alors après la tempête on peut donc se dire qu'avant il y a peut-être eu un petit peu d'orage ou qu'il y en aura un petit peu à ce moment là enfin plutôt au mois d'octobre pour moi bon après il ne faut pas avoir peur l'orage quelque part ce qui est bien c'est qu'il permet de libérer des énergies négatives des choses qui étaient trop contenues de relâcher certaines tensions et ça ne dure pas forcément non plus éternellement par contre après on ne voit plus les choses de la même manière et puis sachez qu'une tempête ça fait partie naturellement du processus de création elle est là pour nettoyer et puis aussi dans certains cas pour sortir de l'ennui ou de la stagnation ou d'un schéma justement qui vous empêche d'avancer je pense que là on vient vous remettre une petite couche sur le contrôle s'il y en a certains pour qui ce n'est pas encore arrivé veillez peut-être à bien communiquer et à vous décharger quelque part au plus vite émotionnellement histoire de ne pas faire soupape et puis que ça éclate mal après derrière et que ce soit justement en dehors de vent de contrôle il y a peut-être certains comme ça qui se ressentent en ce moment ou qui vont ressentir une certaine pression au niveau psychologique émotionnelle et qui vont peut-être être prêts à exploser donc épargnez-vous ça et puis épargnez-le aussi à votre entourage après vous savez la pression c'est un peu comme le stress il y a du bon il y a du mauvais stress essayez plutôt de voir si vous ne pouvez pas vous en servir à bon escient de la même manière qu'il y a peut-être des choses pour lesquelles vous vous mettez la pression puis il n'y a peut-être pas tant de quoi que ça d'autres il y a peut-être la pression pour essayer de paraître quelque chose qui ne sont pas alors je vous rappelle que paraître c'est ne pas être pour encore toute autre sorte de choses donc on parlait pas mal de tri essayez plutôt de prendre ce qui a le bon dans certains types de stress c'est-à-dire à vous pousser à faire des choses qui vous dépassent qui vous rendent meilleur plutôt qu'à vous écraser en dessous et vous laisser inactif plutôt à vous laisser paralyser donc là on revient aussi ici sur un travail de confiance en vous en les autres en la vie le textus en jaune il est bien et puis n'oubliez pas également s'il n'y a pas de pluie il n'y a pas d'arc-en-ciel c'est un mélange du soleil et de la pluie alors maintenant je vais vous lire le mantra qui est donné avec cette carte violente tempête tempête de grâce je demande ta bénédiction dans mon cœur aide-moi à lâcher prise aide-moi à me revitaliser et grandir j'ouvre mon cœur vers toi tempête de grâce je reste ancrée lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler toute énergie dont je n'ai plus besoin tout ce qui empêche ou épuise au lieu de nourrir tempête de grâce terre compatissante avec votre aide je peux renaître et vous pouvez finir en disant par la grâce divine créatrice qu'il en soit assis on va passer maintenant à la deuxième carte que vous avez vue avec ce même oracle et vous avez eu vous êtes dans le monde elle est superbe vous voyez là alors tiens c'est marrant regardez la chouette on pourrait croire qu'elle est encerclée par ces deux cartes vous voyez comme protégée comme englobée attirée quelque part vers cette lumière c'est superbe on reste encore avec des poissons on reste dans l'eau suivre le cours de la vie on peut penser aussi qu'en étant dans l'eau ça suscite aussi pas mal de choses au niveau émotionnel et on a à nouveau du bleu donc bon le lapis lazuli pour le chakra du troisième oeil c'est confirmé aussi là avec cette carte n'ayez pas peur de vous mettre à nu alors on vous disait tout à l'heure de faire du tri ça revient à nouveau dessus c'est à dire que là on vous demande de vous débarrasser de vos vieilles croyances protection émotionnelle ou mentale pour vivre avec le moins de blocage possible ça revient à cette histoire de blocage là il faut vraiment passer à autre chose en tout cas d'une manière comportementale par rapport à une manière de faire et peut-être aussi même de penser parce que de toute façon vos actions découlent de vos pensées donc il y a peut-être un travail à refaire par rapport à vos croyances en pratiquant les affirmations positives qui vous ont conseillé ici par l'étoile en début de jeu là il est temps de sortir d'un conditionnement à tout niveau et on vous le redit à nouveau de lâcher prise sur vos défenses et accepter ce qui est donc pour certains n'ayez pas peur d'exposer votre vulnérabilité vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière quoi que ce soit ni de jouer le jeu de la sociabilité pour paraître donc là ici on vous explique que votre sens du contrôle votre besoin même la perfection qu'il y a par rapport à ça c'est juste quelque chose derrière lequel vous vous cachez et c'est beaucoup trop contraignant et restrictif que ce soit pour vous comme pour les autres d'ailleurs de toute façon quand on est exigeant envers les autres ou restreignant enfin quel que soit le terme quel que soit l'adjectif de toute façon quand quelqu'un se comporte d'une certaine manière avec les autres généralement il est avec lui-même donc soyez plus doux aussi avec vous-même et on revient vous dire à nouveau d'avoir confiance dans le processus et en vous donc laissez faire la vie voyez vraiment votre troisième oeil et votre plexus solaire on va voir maintenant la dernière carte que vous avez eue avec guérir avec les anges et que je mets toujours avant sur le groupe facebook et sur ma page alors étonnant chakra du troisième oeil vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaît sous la forme d'un ange d'une aura ou d'une vision bah oui ça va bien je la mets sur la chouette quand même que vous la voyez un petit peu parce qu'elle est vraiment belle cette carte voilà je vais remonter c'est ça hop paf voilà comme ça vous aurez les deux alors quand on vous disait de garder les yeux bien ouverts depuis le début je pense que le message là aussi est bien passé donc il y a un travail à faire sur ce chakra qui est peut-être à nettoyer tout simplement à réharmoniser vous verrez bien pour ceux qui ont des visions les anges vous assure que vous voyez bien que vous n'êtes pas dans la peur dans l'imagination ça peut confirmer pour certains leur don de clairvoyance pour d'autres peut-être qu'il va s'ouvrir justement ou qu'il a besoin d'être ouvert donc là il va falloir tout simplement prêter attention à tout ce qu'on va vous mettre sous les yeux alors ça va vous permettre déjà dans un premier temps aussi de pouvoir être reconnaissant envers ce qui est déjà là ce que vous avez déjà là à l'heure actuelle et que vous pouvez désavoir et puis il y a d'autres messages qui peuvent passer de manière visuelle ça peut être des heures-miroirs des mots des rêves des films des plumes des nuages il y a vraiment toutes sortes de choses visuellement ça peut être une scène à laquelle vous assistez par exemple sur votre chemin en vous baladant ou en vous rendant quelque part en tout cas sur cette carte vous voyez à l'autre un masque on parlait de paraître ça peut être soit le masque que vous étiez mis devant les yeux qui vous empêchait de voir la réalité comme ça peut être aussi le masque que vous mettiez qui n'était pas vous pour vous cacher derrière en dessous et que les autres ne voient pas vraiment qui vous êtes parce que vous n'arrivez pas encore complètement à l'accepter alors c'est marrant cette carte elle me fait penser à l'étoile l'étoile je vous le rappelle c'est une femme qui est bien connectée et justement elle voit au-dessus du masque je vais vous donner maintenant la marche à suivre qui est donnée par cette carte assis dans le calme dites archange Raphaël et ange de la clairvoyance je vous appelle en cet instant déposez je vous en prie une énergie d'amour tout autour de ma tête et purifiez mon troisième oeil des craintes blocages intrusion ou entité indésirable inspirez expirez profondément en cours de l'opération de chirurgie parapsychique que vos anges pratiquent pour ajuster votre vue spirituelle tenez un journal de vos visions et demandez aux anges de vous aider à les interpréter n'oubliez pas que vous pouvez faire appel à eux comme je vous le disais pour le troisième oeil ici c'est plutôt le lapis lazuli à utiliser question plexus solaire là on n'en a pas tant que ça là j'ai plutôt le chakra du coeur avec du quartz rose de la tourne maligne melando et la fleurite arc-en-ciel on a aussi de l'angélique et du chrysocole alors je vous mettrai un lien aussi pour le chrysocole et puis pour le lapis lazuli on va voir maintenant comment vous aider émotionnellement avec les fleurs de bac alors pour ceux qui n'auraient jamais vu mes guidances ou pas celles d'été où j'ai commencé à vous proposer aussi des fleurs de bac je vous mettrai un lien en dessous vers une vidéo qui vous expliquera ce que c'est comment l'utiliser etc alors en accord avec vous guidez avec les miens pour le mois de juillet nous avons eu clématis ou clématite alors cette fleur on peut la recommander dans certains cas par rapport à la blessure de rejet pour la petite info sinon c'est vraiment une fleur qui est là pour vous aider à avoir davantage d'ancrage d'attention de présence à apporter un certain équilibre entre le corps et l'esprit à exprimer votre potentiel créatif et qui peut vous aider contre la rêverie le manque de lien à la réalité ou au moment présent là je pense qu'on vient un petit peu sur l'étoile donc celle-là elle devrait bien vous aider pour le mois de septembre et maintenant pour le mois d'octobre nous avons eu chériplume alors je crois que c'est fleur de cerisier chériplume ou prunus elle qui peut être vue dans certains cas par rapport à la blessure d'abandon celle-ci elle va vous apporter davantage de maîtrise et d'apaisement au niveau des émotions de sécurité intérieure et de sang-froid de détente et de lâcher-prise ça tombe bien aussi je pense et le courage de vous ouvrir à vos sentiments à vos besoins personnels et de les exprimer c'est-à-dire de passer dans une affirmation saine et elle pourra également vous aider contre la peur de la perte de contrôle l'autodestruction ou sabotage donc là c'est pareil je pense qu'elle tombe bien dedans je vous conseille de faire une petite cure ou de vous y mettre pour pouvoir vraiment passer certains moments au mieux vous verrez bien c'est juste une invitation chacun choisit et libre vous le savez écoutez je pense qu'on a fait le tour pour votre guidance pour cette rentrée j'espère pour vous en tout cas qu'elle se passera au mieux je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous les j'aime pour tous les partages pour tous les commentaires bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner merci aux anciennes pour votre fidélité et puis moi je vous dis à plus tard les sagittaires la mettez